L'année dernière, quand il y a eu la polémique autour de Wesley, Marc Blatta et Nadeh avaient fait une story. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont revenus un petit peu dans le game, parce qu'ils étaient morts dans le film. Et d'ailleurs, Nadeh avait pleuré les larmes de Crocodile en disant « J'ai mal au cœur, machin. » Alors vous allez dire « Mais Nabil, pourquoi tu fais ça ? Il va faire une story sur la Palestine, c'est bien. » Mais non, c'est pas bien. Je vais vous expliquer. Écoutez bien la famille, vous allez être choqués. Là, comme vous pouvez le voir, je vous ai reposté. Il vous a mis « Demain, croustille. » Il a reposté un message de paix qu'il avait mis pour la Palestine et donc des insultes. Et croyez-moi que sa story, elle n'a pas pour but de délivrer un message de paix pour la Palestine ou de soutien. Elle a pour but de soutirer de l'argent à Wesley. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vous ai mis une capture d'une conversation de Marc et Wesley, qui date de cet après-midi. Il lui dit « C'est ce qu'on appelle dans mon milieu, dans notre métier, un coup de pression intelligent. » Ce soir, je fais une story pour parler de ça et tu vas être entaché par rapport à… Enfin, je vais sûrement parler de toi par rapport à ta polémique de l'an dernier pour prendre un exemple de quelqu'un qui a changé. Ça, ça veut dire « Ce soir, je vais parler de toi, gros. » Là, avec ce qui se passe, tu risques de prendre la foudre. C'est très bien que Wesley va lui dire « Non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. » Pourquoi il fait ça, vous allez me dire ? Je vais vous expliquer. Il y a peu de temps de ça, Marc a appris que Wesley et moi, on a eu une collaboration l'an dernier et que forcément, qui dit collaboration, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent grâce à Wesley. Et lui, il a dû en gagner également grâce à moi au vu de… Enfin, en collaboration, il y a échange de procédés en fait. Je suis payé pour faire quelque chose. Et en l'occurrence, ça a été des postes, ça a été… Enfin, bref. Et quand il a appris ça, il a eu connaissance d'une somme en fait. Il a pété le somme. Et il est parti voir Wesley et il lui a dit « Comment tu payes ? » Nabil a été payé tant. Donc, en gros, ça fait maintenant un mois et demi qu'il essaie de lui mettre coup de pression sur coup de pression pour que Wesley le paye aussi. Sauf que, enfin, pour être payé, il faut mériter son salaire. Ce n'est pas comme ça qu'on l'est payé. Demain, si tu fais des postes comme ta femme, elle faisait pour Pinot Secret, tu vas te payer, tu vois ? Mais ce n'est pas parce que tu vas le remettre dans la sauce en essayant de faire passer un message à la communauté musulmane comme tu sais bien le faire, te servir de la communauté musulmane. Et du coup, le remettre dans la sauce par rapport à ses trucs de l'an dernier que, du coup, il va te ralasse. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce qu'on appelle du chantage, mon ref. Et ne viens pas me dire « Oui, mais toi aussi, tu as travaillé avec » parce que la différence avec toi, mon très cher, même si j'ai bien plus gagné que toi, c'est que moi, j'ai mes convictions et mes valeurs et que ça ne change pas. Moi, j'ai travaillé avec. C'est vrai, j'ai fait des postes et tout. Mais j'ai toujours refusé de prouver le nombre de messages que j'ai où je dis non, de faire du Niki Cosmétique, du Pinot Secret, du Moscou. Tu sais, moi, je partageais Miley. J'ai Miley à mettre en avance de marque. Tous les jours, on m'appelait et on me proposait le double, le triple de ce que Miley me payait. Et j'ai dit non. Je parle de Miley, je préfère. Par rapport à mes convictions. Enfin bref, les amis. Wallah, ce genre de personnes, elles me dégoûtent. Tu veux délivrer un message de paix pour tes frères musulmans, soi-disant, tu es un musulman parce que tu as de la peine pour tout ce qui est en train de se passer en Palestine, fais-le. Mais fais-le que ça vienne du cœur. Fais-le pas avec l'intention de soutirer de l'argent à Wesley parce que tu sais qu'il va peut-être avoir peur si tu le remets dans la sauce par rapport à ce qu'il avait dit l'an dernier et ce qui était sorti l'an dernier. Wallah, mais toi, tu es chétan en personne. ... ... ... ... C'est parti !